Attendre quelqu'un en restant là à ne rien faire est une expérience déprimante L'angoisse s'ajoute à l'espoir ainsi que le doute et l'incertitude La lassitude consume lentement l'espoir Et l'avenir devient un certain et moins prometteur Les disciples de Christ ne peuvent pas attendre leur maître en regardant le ciel Et en comptant les jours sans courir le risque de se perdre dans les méandres de la spéculation Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse Le peuple chrétien est la conséquence directe de l'espérance qu'ils ont Les pionniers attendirent sincèrement Jésus Ils crurent que le Sauveur se manifesterait de leur vivant Ils prêchèrent le plus grand événement de tous les temps avec passion et dévouement Mais cela fait presque deux siècles et Jésus n'est pas revenu Mais l'espoir n'est pas simplement un héritage de nos pionniers Dans l'église primitive, les disciples entretenaient également leur foi avec l'espérance De voir Jésus venir en gloire Ils croyaient que Jésus-Christ reviendrait de leur vivant en outre La bienheureuse espérance a motivé et inspiré la foi des croyants tout au long de l'histoire